T'avais des dents aussi grosses, je pense que tu aurais un souci. Un souci ! Non, pas un souci, un vrai souci pour le coup. Regarde, il est trop beau ! Oh non, mais regarde ! Attends, c'est fun, franchement c'est super fun. On avait même un rose ! Oui, celui-là il est à arc-en-ciel, il est trop beau ! Et que, de la même façon que moi, je ne chante pas quand je vous fais des vidéos pour, je vais dire, le bien-être de toutes les personnes qui pourraient m'entendre. C'est ça, pour le climat de la planète. Voilà, c'est pour la sauvegarde de la planète, que j'évite de chanter. Et bien tout le monde n'est pas fait pour le chant, voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog ! Alors, je vous retrouve dans la voiture, encore le alors. Peut-être qu'un jour j'arriverai à ne pas dire alors, mais je crois que ça m'arrive, mais c'est très très rare. Donc, je disais, je vous retrouve dans la voiture, en fait, je voulais vlogger avant, pour la petite anecdote. Non, mais en fait, je crois que je vais leur raconter. On avait pas mal de choses à faire ce matin, en début d'après-midi, avec Sam. Des choses, vous savez, je vous le dis parfois, des choses qui n'étaient pas intéressantes pour vous. C'est pour ça que je n'ai pas filmé ce matin. Enfin, en début d'après-midi non plus. Et je pensais filmer en revenant de l'école, en fait, à la maison, assez tôt, en fait, puisque le mardi on rentre assez tôt à la maison. Sauf que nous sommes des parents indignes. Enfin, indignes, c'est relatif. C'est relatif. Non, je dis ça parce qu'on savait, on savait que c'était le jour-là qu'il y avait le spectacle de chant de la puce. Mais comme on a fait beaucoup de choses aujourd'hui et qu'en début d'après-midi, on a dû encore aller charger de la litière pour Oreo. Et on a tendance à l'appeler Kikinou entre nous. Donc Lapinou, Kikinou, Oreo, voilà, c'est différents petits noms. Donc ça nous était un peu sorti de l'esprit. Ça nous était un peu sorti de la tête. Et du coup, quand on est arrivé à l'école, il y a Georges qui nous dit, mais il y a le spectacle de chant de Jen ce soir. Et là, je me dis, mince alors, on avait prévu de faire des trucs en rentrant à la maison avant d'emmener la puce au pop. Au pop. On va arriver à la fin d'année. Avant dernier cours de l'année. Et j'ai retenu, ça y est, tu te rends compte ? C'est pas ce qu'on vient de le dire. C'est pour ça que la puce est en train de goûter. Parce que du coup, on est allé lui chercher un petit truc parce qu'on n'avait pas prévu. Forcément, dans l'histoire, elle était censée goûter à la maison. Donc dans ces cas-là, on ne ramène pas les goûters avec nous quand on va les chercher à l'école. Mais ça nous était tellement sorti de la tête que du coup, nous avons assisté à ce spectacle de chant. Et donc, c'était plutôt mignon. Après, je ne vous cache pas que c'est un spectacle de chant d'enfant petit puisque c'était du primaire. Et que de la même façon que moi, je ne chante pas quand je vous fais des vidéos pour, je veux dire, le bien-être de toutes les personnes qui pourraient m'entendre. C'est ça, pour le climat de la planète. Voilà, c'est pour la sauvegarde de la planète que j'évite de chanter. Et bien, tout le monde n'est pas fait pour le chant. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Donc, on a entendu des enfants qui chantaient très très bien. Et puis, quand il y a un mélange d'un petit peu tous les niveaux, ça donne des choses qui sont mignonnes. Voilà, on va dire que c'était mignon. Forcément, ce sont des enfants. Et puis, tu as vu comme il y en avait certains qui étaient contents. Oui. Il y en avait quelques-uns. Je ne sais pas si toi, tu as fait attention puisque tu chantais la puce. Mais alors, tu avais des camarades qui étaient le sourire jusqu'aux oreilles tellement ils étaient contents de chanter. Ça faisait plaisir à voir. On sent qu'ils aiment ça. Et la puce aussi, avec le sourire jusqu'aux oreilles, ça forcément, on a eu trois des petits clins d'œil et totalement s'éclatait. C'était trop rigolo. C'était sympa. Du coup, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Attends, je retourne un petit peu. Mise à part le spectacle de chant. Et coucou Loulou. Salut. Ça va toi aussi ? Ah oui, du coup, Josh a assisté au spectacle de chant malgré lui aussi. Malgré lui. Donc, comment ça s'est passé sinon aujourd'hui ? Hyper bien. Hyper bien. Bon, de toute façon, avec le spectacle de chant derrière, je pense que pour elle, c'était une bonne journée puisqu'elle adore ça, elle se régale. Et toi, Loulou ? C'était bien. C'était bien ? Tranquille, rien de particulier, rien de spécial ? Non ? La cantine. C'était bon ? Ouais, ça va. Ouais, c'était bon. C'était bon. Ok, j'ai un « ouais, c'était bon » et un « moyen, moyen ». Pas du tout. C'était quoi ? Tu t'en souviens ? J'ai eu les merguez. Ah non, nous, c'était pas merguez. C'était de la viande avec de la sauce trop chelou. Ah, d'accord. De la viande avec de la sauce trop chelou. Ouais. Bon, si toi, t'as eu des merguez, je comprends qu'effectivement, tu dises que c'était pas trop trop mal. Bon, c'est l'heure d'aller au pop. Ouais. Le temps de boire un petit coup, je vois. Et c'est bon, t'es prête ? Allez. Et re-coucou ! On est tous rentrés du pop, ça y est, on est à la maison. Plus tard que ce qu'on aurait pensé, étant donné qu'on avait un peu oublié que c'était aujourd'hui. C'est ça. On savait, en plus, on s'était redit hier, il me semble. Ouais. Mais ouais, sur le coup, ça nous est vraiment complètement sorti de la tête. Du coup, je vous avais dit qu'on avait besoin d'aller hacher de la litière pour la pinou. Et Sam, il est tombé là-dessus. Et du coup, on s'est dit qu'on allait tester parce que c'est de la litière coco fine. Donc, c'est une matière végétale issue de la fibre de coco. Si vous avez vu nos vlogs Amourea, je pense que la couleur et la texture, comme ça, vu comme ça, ça doit vous dire quelque chose. Et regarde ce qu'on lui a pris aussi. Parce que vous savez qu'Oreo, il boit l'eau dans un biberon. Mais quand on le laisse deux jours tout seul, parfois j'ai un peu peur que je ne sais pas, que le biberon, il se bloque ou qu'il n'arrive pas bien à boire. Et on a remarqué quand on était chez la grand-mère des enfants, qu'en fait, il arrivait très bien à boire dans une gamelle. Donc, par sécurité, on va lui mettre une gamelle d'eau dans sa cage. Je ne serai plus rassurée. Et puis, en plus, il paraît que c'est bien de les faire boire dans des gamelles plutôt qu'au niveau des biberons. Voilà, je crois que vous avez été quelques-uns à me dire ça dans les commentaires quand on avait installé sa cage. Comment c'était le pop ? Bien. Bien ? Super bien ou juste bien ? Bien. Super bien, bien, trop bien, génial. Je m'y perds, moi, à force, avec toutes les bien, à toutes les sauces. Tu n'es pas trop fatiguée ? Ça va. Ça va ? T'as faim ? Non. Pas trop ? Ouh, ça, c'est bizarre. Es-tu malade ? Crapule. Bon, comment c'était le pop ? Bien. Bien ? Tu t'es bien amusée ? Oui. Tu n'es pas trop trop fatiguée ? Non, ça va. Ça tombe bien parce que j'ai reçu un petit colis aujourd'hui et quand j'ai vu de qui ça venait, je me suis dit que ça allait plutôt t'intéresser toi. Tu veux que je te montre ? Oui. Allez, viens, je l'ai mis ici. Bon, attends, on va peut-être se remettre par terre pour être pas trop près des bruits de la cuisine. Regarde. C'est moi ? Non, non, mais attends, on ne t'en veut pas du tout, bien au contraire. Ce n'est pas à moi que je pense quand je pense au bruit, c'est au bruit qui passe dans le micro de la caméra en fait. Bonjour. Vas-y. C'est trop mignon. C'est de la petite épicerie et c'est des squishies. C'est un petit colis surprise de la petite épicerie. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ils sont trop 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 mignons. Ils nous ont envoyé ça parce qu'ils savent que Jen adore les jouets squishies. Et ils sont trop beaux. C'est quoi celui-là ? C'est un sushi. Ah, un sushi. Soussi. Soussi. Regarde, il est trop beau. Non, mais regarde. Attends. C'est fun. Franchement, c'est super fun. On en avait même en rose. Oui, celui-là, il est arc-en-ciel. Il est trop beau. Et il y a même des comme ça, là. Oh, il y a un petit soleil. Moi, j'en avais pas d'ailleurs de comme ça. Non, je ne crois pas que tu aies déjà eu un petit soleil. Et là, c'est quoi ? C'est un latin. C'est un petit lapinou. Il y a un gros burger chat. Ah ouais ? C'est trop rigolo. Une licorne. Et le nuage arc-en-ciel aussi. Symmétrique. Je crois qu'on avait eu un nuage, mais il ne me semblait pas qu'il était de cette couleur-là la dernière fois. Je ne sais plus. En tout cas, les petits soleils, là, ils sont trop mignons parce que du coup, c'est tout petit. C'est tout chou. Et en fait, c'est trop bien parce que tu mets ton doigt. Et en fait, la sensation, elle est trop bien. Ah, c'est trop rigolo comme ça, comme ça fait. C'est tout doux, en fait. Trop mignon, le petit lapinou. Il a une dent. Il a le pompon aussi. Une dent. Une dent. Ah oui, c'est une dent. Effectivement. Attends, peut-être que c'est la lune, Anna, je crois pas. Non, elle est un peu grosse pour entrer dans ta bouche. Ah, il est trop bien, en plus, il est tout doux. Si tu avais des dents aussi grosses, je pense que tu aurais un souci. Sous-ci. Non, pas un souchi. Un vrai souci, pour le coup. Bon, c'est le genre de colis qui fait toujours plaisir, ça. C'est vrai qu'ils sont rigolos, ces petits machins squishy, squishy. T'as une préférence, là, parmi ceux que tu as découvert dans la boîte ? Le mouton, il est rigolo. Lama. Lama, pas mouton. Lama. Pour la surprise, je pense que c'est bientôt prêt. On va pouvoir mettre la table et passer à table. Ensuite, mission la douche, puis dodo. Ok ? Donc, il va falloir ranger tout ça. Et du coup, on va arrêter le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Je regardais, j'étais sûre que ça n'allait pas oublier. Sous-titrage ST' 501